Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction de la méga critique numéro 21 de Arrow qui s'intitule Honor This Farther, donc Honoré mes pères bien entendu. Au résumé de ce nouvel épisode d'Arrow, Oliver retourne dans son rôle de maire et doit désormais faire face à la plus accampelante des affaires avec la libération forcée d'une douzaine des pires criminels de Star City car ils ont été jugés par Adrian Chase. Au même moment, un contenant refermant un mystérieux corps coulé dans du béton arrive au bureau d'Oli. C'est direct par un point négatif sur cet épisode, j'ai vu l'épisode suivant en fait, enfin la promo de l'épisode suivant et je me suis dit pourquoi ils n'ont pas fait l'intrigue de l'épisode suivant dans cet épisode parce que cet épisode là en question, le 21, est très ridicule dans l'intrigue en fait. Il ne se passe vraiment rien à part bien entendu la fringue et les flashbacks ok mais l'intrigue principale en fait ça m'a pas vraiment paru intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, c'est un peu dommage qu'ils ne font pas en gros l'intrigue de l'épisode suivant là, en gros en trois parties en fait. J'aurais bien aimé que ça soit comme la saison 2, partie 1, partie 2 et partie 3. Ça aurait donné aux fans de continuer la série, si par exemple ils voyaient l'épisode 21 et ils se sont dit bon allez j'arrête. Bon personnellement moi j'aurais pas fait ça mais bon j'en connais certains. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait ça parce que ça aurait permis de diviser l'intrigue finale en trois parties. Ça aurait donné envie aux gens de continuer à voir la série, d'augmenter les audiences, d'avoir des intrigues super puissantes, du suspense quoi. Alors que d'après ce que j'ai vu ce sera une saison finale en deux parties. C'est vraiment très dommage. J'aurais préféré ça parce que voilà c'est... comment dire... Dans l'épisode 22 en fait j'ai pas trop envie de spoiler. Bon allez je spoil quand même le petit compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà en gros dans l'épisode 22 d'après ce que j'ai vu sur la promo, c'est lié en plus au titre Missing. L'équipe à Prometheus va enlever à chaque fois un membre de l'équipe d'Oliver et on se doute bien entendu qu'ils vont les amener à l'hiannou. C'est vraiment dommage en fait qu'ils ne font pas ça dès le début de l'épisode 21. Ça aurait permis d'avoir un peu plus de suspense et d'un peu plus d'intrigues intéressantes dans cet épisode 21. Surtout qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. À part bien entendu une belle scène d'action entre Green Arrow et Prometheus. Ça j'adore ces fights entre eux. Vraiment c'est des fights vraiment très très puissants. Je dois l'avouer. Bref en tout cas voilà je voulais juste faire un petit... Un petit comparaison... Enfin voilà un petit aperçu de cet épisode 22 qui s'annonce un peu plus lourd que cet épisode 21. Ça je vous l'accorde. Mais voilà tout simplement. Ensuite deuxième point à éclaircir dans cet épisode c'est les flashbacks. Alors les flashbacks qui n'ont pas été apparus depuis la représentation de la route il y a deux semaines. Enfin on va voir les derniers instants de Oliver dans cette île. On va voir ce qu'il va se passer etc. Là on a appris beaucoup de choses en fait sur le pilote de la saison 1. Je m'explique. Vu que c'est relié c'est à dire les flashbacks de la saison 5 au tout début du pilote de la saison 1. On a su en fait comment il y a eu le masque de Deathstroke sur la plage en fait avec l'oeil entre guillemets détruit par la flèche. Ensuite on sait comment Oliver conduit enfin fait planer un avion. Donc référence au final de la saison 2. C'était toujours pas expliqué au bout de 3 ans. Ça aurait été bien qu'il fasse une petite comparaison avec je sais pas moi avec un personnage des comiques qui vole. Voilà. Troisièmement on sait comment en fait les pêcheurs chinois font... Ah ! J'ai oublié je m'exprime mal. Secoue Oliver de Dieu en fait c'est toute une manigance par Anatoly. C'est lui qui... C'est Oliver qui lui a demandé en fait d'aller voir deux chinois pour qu'ils la savent en fait tout simplement. Et voilà. Donc je dois dire qu'aussi à la fin des flashbacks c'est vraiment dommage que le méchant la couvarde revienne. Ça aurait été un peu plus cool que ce soit un autre personnage ou même voilà une toute petite intrigue de rien du tout. Donc au moins ça va envoyer du lourd que ce soit dans le flashback ou que ce soit dans la vieille réelle. Chose assez... une petite question pour vous en fait chose choquante en fait comment Oliver va pouvoir avoir une barbe longue qu'il a eu dans... dans le pilote de la saison 1 alors qu'il n'a même pas encore poussé dans le flashback du 5 fois le 21. Faut qu'on m'explique. Bon peut-être que c'est pas vraiment le même temps. C'est-à-dire que peut-être que dans cet épisode 21 le flashback ça se déroule quoi... quoi on a janvier-février je sais qu'il se fait secourir voilà début du mois d'octobre 2007 si on suit bien la chronologie en fait j'ai bien compté. Donc voilà techniquement une barbe comme ça ça pousse 6 mois minimum ça dépend des gens mais bon et les cheveux alors là les cheveux. Il faudra vraiment m'expliquer comment ils ont pu faire ça et il y a même des photos qui circulent en fait sur le net enfin ça date quand même d'un mois quand ils ont commencé à tourner le final de saison 3 où on voit le où on voit l'acteur d'Oliver en fait qui a une espèce de perruque avec une longue barbe en gros comme Robinson Crusoe et ça m'a fait rire. D'ailleurs je vous conseille d'aller me suivre arrobase donc Stephen Amel ou même arrobate le méga samia si vous voulez monsieur le suivre bref voilà un petit point que je voulais éclaircir avec vous et enfin on va passer directement à la critique entre guillemets de cet épisode voilà comme je vous l'ai dit c'était une intrigue pas très passionnante en fait remise en question en fait du d'Oliver et du père parce qu'on a surpris enfin on a compris que le père d'Oliver était un meurtrier en fait a tué quelqu'un donc c'est le corps qui l'a découvert ensuite pourquoi une remise en question parce que quand il parle avec Félicité il dit ouais j'en ai marre je suis un tueur etc ça fait depuis cinq ans de toute la série à roue que ce soit saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5 qui nous servent ça sur un plateau d'argent je commence à en avoir marre vraiment il faudrait passer un petit peu à autre chose de renouveler le stock d'intrigues de remise en question ce que vous voulez sur le personnage parce que ça devient assez énervant à la longue on sait qu'il est tueur qu'il accepte qu'il soit tueur un point c'est tout mettez nous une intrigue comme ça et on en parle plus mais pour l'un de se servir à chaque fois ça devient énervant quand même qu'il accepte qu'il soit un tueur bref voilà tout simplement et enfin le retour de Théa dans cet épisode peut-être qu'elle va jouer un rôle intéressant dans le final de la saison 5 j'imagine parce que d'après ce que j'ai vu il y aura des fights très intéressants je ne sais pas trop s'il a envie de spoiler pour ceux qui veulent garder le suspens mais bon voilà ça promet des choses assez intéressantes je pense que tout a été dit concernant cet épisode ça fait depuis 4 minutes qu'on tourne il me semble non 6 minutes, 6 minutes pardon et donc ouais la note la note, la note, la note c'était pas vraiment un épisode passionnant en soi attendez je réfléchis j'hésite entre un 6 et demi et un 5 et demi on n'est pas gentil on met un 5 et demi parce que l'intrigue n'est pas très passionnant il y a assez d'être gentil dans ce genre de série il faut passer du concret c'est vraiment la chose la plus chiante dans cet épisode ça a été la remise en question de l'ouvert qui dit ouais j'en ai marre tout le monde me pense que je suis un meurtrier mais oui bref tu es un meurtrier accepte le ça fait depuis la saison 2 qu'ils nous font ça c'est bon hein ça devient assez souvent à force voilà tout ce que j'avais à dire à tous d'avoir suivi cette petite méga critique pensez au petit pouce bleu ça fait toujours plaisir au moral partagez la vidéo exposez votre avis sur cet épisode dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus la semaine prochaine donc ce sera l'épisode 22 qui s'enommera bien entendu Missing donc ça veut dire disparu hâte de voir cet épisode 22 parce que c'est là où ça va envoyer du lourd la finale de la saison 5 approche plus que deux semaines ouh j'ai vraiment hâte bref en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures c'était Megasamir bye tout le monde